Le plus grand vin de ma vie, c'est celui que je ferai demain. Le temps est un outil fabuleux qu'on ne peut pas accélérer. Nous nous remettons en cause chaque année. Remettre en avant les terroirs dans la fraîcheur, dans la minéralité, composés uniquement de très vieilles vies, avec une approche environnementale dès le début des années 2000, donc c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Les rendements peuvent être très généreux si vous laissez faire la nature. Et le bio et la biodiversité ont renforcé la fraîcheur. Un huile biologique, c'est quoi exactement ? Bio pour moi, c'est plus une philosophie. On est avant tout des vignerons, on dépend de la nature. Dans une plante qui pousse toute seule, non, il y a un sol, un terroir. Mais nous la raisonnons dans un ensemble plus global, où il y a des équilibres à obtenir. C'est comme un grand village. Il faut des très vieux, des vieux, des adultes, des jeunes et des bébés. Nous avons des personnes d'âge différent, des personnes avec des caractères différents. C'était stimulant de travailler tous ensemble. Je me dis que c'est mot et c'est ça la transmission. Comment on respecte à ce point la vérité de chaque cru ? Pour arriver à cette qualité, il faut travailler, il faut être exigeant. Une grande précision dans le travail. Une méthode de travail a beaucoup changé. Par le travail apporté à la vigne. L'idée c'est de préserver l'acidité naturelle du raisin, la fraîcheur naturelle. De fleurs, d'épices. On s'en occupe depuis 1993. Pour moi, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de grand rêve. Sans émotion, il n'y a pas de grand rêve. C'est de chercher de l'excellence, de la précision. Il n'y a pas de grand rêve non plus. Et ça, c'est ce qu'on aime dans le vin. Sous-titrage Société Radio-Canada